Ils sont de retour sur leur terre natale et résident pour l'instant à l'INJS de Markory. Les 145 premiers Ivoiriens de retour de Tunisie ont reçu la visite de Cabran Assoumou, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, le tout dans le but de non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais aussi de s'enquérir de l'avancement de l'accompagnement des rapatriés. Grâce aux moyens dégagés par le chef de l'État et le gouvernement, nous avons pu avoir la possibilité d'aller chercher ceux qui se sont inscrits. Aujourd'hui, nous sommes venus d'abord pour leur souhaiter la bienvenue. Ils sont ici, chez eux. Il faut bien qu'ils arrivent à s'installer véritablement chez eux pour apporter leur contribution au développement du pays. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils ont été pris en charge par les services techniques compétents. Et en termes de restauration, tout a été mis en place pour que pendant leur séjour, ils ne manquent de rien. Au-delà des mesures prises par le gouvernement pour la survie de ces expatriés, la présence des autorités au retour de leur périple ne les a pas laissés indifférents. Nous disons merci au président de la République, à madame Kandia, ministre d'État, et ensuite à monsieur Assoumou Kamran, chef de cabinet, qui est venu nous rendre visite, nous ses enfants. Et là, c'est un honneur pour nous. Nous sommes très heureux de le recevoir. Comme l'a dit, il y a eu des promesses. Nous nous sommes faits enregistrer, tout pour la réinsertion. Et on pensera bien que nous ne serons pas oubliés. En attendant la suite des mesures annoncées, ces 145 expatriés, dont 45 femmes, vont retourner dans leurs familles respectives avec un pécule de 160 000 francs CFA.